Salut et bienvenue dans ce petit tuto questions réponses consacré à InScape. On va répondre à une question qui a été posée sur le forum InScape, à savoir comment rendre l'intérieur d'un objet invisible. Là j'ai un logo, et puis ici j'ai une couleur blanche, donc je souhaite que la couleur blanche ne soit plus là, mais qu'il y ait une transparence ici, et puis également au niveau du dé. Donc pour cela je fais un clic droit sur mon objet, je fais copier l'image, je me rends dans InScape, clic droit, coller. Alors petit rappel pour se déplacer dans mon document, je clique sur la molette, je reste appuyé, je peux comme ça me déplacer, et puis pour zoomer c'est plus, pour dézoomer c'est moins. Donc je vais vectoriser mon logo, donc pour cela je vais dans Chemin, vectoriser un objet matriciel, je vais choisir ici multicolore, je vais choisir couleur, nombre de passes, je vais en choisir 3, une couleur orange, une couleur noire et une couleur blanche pour l'arrière-plan. Je vais choisir empilement, je vais retirer l'arrière-plan, et je clique tout simplement sur Appliquer. Je ferme cette fenêtre, je vais dans Objet, Calque et Objet. Donc on voit ici j'ai un groupe composé de deux calques, un calque noir, on a la couleur ici en bas, un autre calque orange, avec la couleur orange, et puis là j'ai mon image de départ que je vais pouvoir supprimer. Je vais supprimer le groupe, là je n'en ai pas besoin, je fais un clic droit, je fais Dégrouper. Je peux m'amuser à renommer ce calque en noir, et ce calque ici en orange. Je clique sur la molette, voilà je zoom à cet endroit là, je ferme ici la fenêtre Calque et Objet. Donc là ce que je souhaite faire c'est un dé, que je vais venir soustraire à ma couleur noire, donc pour cela je vais cliquer sur l'outil Courbe de Béziers, je fais un nœud ici, je clique je glisse pour faire apparaître la poignée, j'appuie sur CTRL pour rester bien à la horizontale, je vais faire un autre nœud ici, je clique je glisse, voilà je viens faire un autre nœud ici, je clique je glisse, alors si j'appuie sur SHIFT, vous voyez je peux casser la poignée, voilà je l'oriente vers mon nœud qui est ici, et je vais fermer ma forme en venant cliquer sur mon nœud de départ. Voilà j'ai une forme qui est relativement simple, avec l'outil d'utiliser les nœuds je peux venir retravailler mes différentes poignées comme ceci, je peux même cliquer sur ce nœud là, le déplacer, voilà je joue avec les poignées, voilà une fois que je suis satisfait j'appuie sur SHIFT, je clique sur ma couleur noire, je vais aller dans CHEMIN et je fais tout simplement différence. Donc pour être sûr d'avoir bien de la transparence, je vais cliquer ici sur les préférences du document, je vais cliquer sur DAMIER, et à ce moment là on voit que j'ai bien ma petite transparence ici, là j'ai ma couleur blanche qui n'est plus là également, par contre vous voyez là ce qui se passe c'est que j'ai des petits objets oranges que je peux supprimer, voilà en faisant des rectangles de sélection, et puis on va pouvoir comme ça en fait supprimer beaucoup de petits éléments oranges en fait qui restent tout autour de mon objet, vous voyez il y en a quand même pas mal, donc il y a un gros travail de nettoyage à faire donc sur mon objet. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.